Sur sa page Instagram officielle, depuis un certain temps, Laura Brown, candidate phare de « L'amour est dans le pré », la prétendante hypersensible d'un certain Alexandre candidat du show animé par Karine Lemarchand organisait, le mardi soir, à l'issue du visionnage de programme du lundi, une séance d'information. En effet, une belle façon de reprendre quelque peu le contrôle sur tout ce qui a pu lui échapper, mais également de dénoncer avec la plus grande fermeté les mensonges de son ex-compagnon. Laura l'a annoncé hier, ce débrief du 12 octobre était le dernier. La veille, on avait en effet assisté à son départ sous haute tension de chez l'agriculteur normand. Un départ qui est intervenu après la débâcle du couscous familial, que la jeune femme avait fui, victime d'une crise d'angoisse. Si Laura se dit soulagée d'en avoir fini avec l'aventure, elle n'a pu résister à l'envie de balancer un tacle à son ancienne flamme. Il m'a fait le reproche de lui avoir gâché la soirée mais je vois que ça lui a permis de se rapprocher d'Anaïg. C'était donc plutôt positif pour eux, a-t-elle lâché avec un brin de malice. Je ne suis pas jalouse du bonheur des autres, a précisé la jeune femme qui a toutefois volontairement passé sous le tapis la chevauchée torride d'Alexandre et Anaïg à bord du tracteur. Les questions ont afflué lors du live et la plus fréquemment posée était de savoir si la rivale d'Anaïg était toujours célibataire. Oui, je suis toujours célibataire mais, a répondu la jeune femme avec le sourire. Si elle n'a pas nié qu'elle était très exigeante dans sa recherche, estimant notamment essentiel de trouver quelqu'un qui comprenne son hypersensibilité, il se pourrait toutefois qu'elle ait fait la rencontre de sa vie. J'ai fait la rencontre d'une personne récemment, avec qui j'ai passé un super moment, avec qui j'ai bien rigolé, j'ai pas vu le temps passer, a-t-elle révélé. Il n'y a rien, j'ai juste passé un bon moment avec elle, mais c'est vrai que depuis cette rencontre, je me dis que j'aimerais vraiment apprendre à le connaître plus. Et du coup, je pense beaucoup à cette personne. Laura a avoué ne pas savoir à l'avance ce que l'avenir lui réserve, et envisage tout à fait que leur relation ne reste qu'amicale mais malgré tout, elle a dressé de cet homme mystère un portrait tout à fait flatteur. Avec cette rencontre je me sens moi-même, je me sens comprise. Je vois pas le temps passer, je rigole, je suis joyeuse, je me pose pas de questions. J'aime beaucoup son humour, sa personnalité, le fait qu'il s'occupe pas du regard des autres. Je me fais pas de plans mais en effet j'y pense beaucoup parce que c'était très agréable, point. Ça fait bizarre de mettre son égo de côté, a-t-elle ensuite déclaré rougissante, consciente de l'importance de cette confession filmée. Célibataire mais avec une personne dans la tête, selon ses propres termes, Laura déclare un peu embarrassée qu'elle n'a plus le cœur pour leur affaire de nouvelles rencontres. Une jolie histoire d'amour en perspective, c'est bien tout le mal qu'on lui souhaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !